bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est vendredi le 3 décembre et il est actuellement déjà 13h20 je vais m'apprêter à manger là en fait toute la matinée je me suis un petit peu préparé j'ai préparé les sacs puisque nous partons ce soir avec adam sur paris pour passer le week-end tous les deux c'était son cadeau d'anniversaire j'en avais déjà beaucoup parlé et donc j'ai partagé avec vous cette journée donc je vais pas faire une ouverture trop longue puisque j'aimerais bien partager quand même pas mal de choses de ce qu'on va faire sur paris et je veux pas vous faire un vlog de 45 minutes j'aimerais bien si c'est le cas tant pis je suis désolée j'aurais essayé mais en tout cas j'irai pas au delà de 45 minutes ce que ça me paraît énorme et donc là j'attends eric qui va venir en fait directement en sortant du travail il va dormir dans le lit de caume jusqu'à ce qu'il soit l'heure de nous emmener puisque moi je vais aller récupérer adam à 16h15 à l'école et eric nous emmène directement à angers pour aller prendre le bus voilà donc moi j'ai quand même pas mal de choses à faire cet après midi donc je vous reprendrai probablement quand même dans la journée mais pas très longtemps à chaque fois et puis je partagerai avec vous l'avancée de cette journée et ensuite le déroulé du week end bon bah on vous reprend on est samedi il est 8h30 on est dans le hall de l'immeuble où on a dormi on s'en va chercher un endroit pour prendre un petit déjeuner on va partir tout de suite en fait dans le quartier où on va au muséum et puis bah comme ça au moins on sera sur place et puis on saura le temps qu'on peut prendre pour déjeuner surtout comme ça ce sera plus en effet mieux organisé du coup je parle pas trop fort parce que dans le monde ça doit résonner t'es content t'es content on s'est fait attaquer je me suis fait attaquer par le chat hier soir en fait on est arrivé il y avait un chat hyper adorable il arrêtait pas de nous faire des câlins et tout il était trop mignon et d'un coup j'ai appris il m'a sauté sur le bras il m'a mordu mais tellement fort j'ai une grosse balafre mais bon c'est pas grave ce matin il est revenu nous faire la fête comme si rien ne s'était passé donc bon bon du coup on y va on va aller directement dans le cinquième arrondissement et puis on trouvera sur place une brasse qui pour prendre un petit déjeuner de la fête qui pour prendre un petit déjeuner et puis on va aller en plus de la fête qui pour prendre un petit déjeuner et puis on va aller en plus Sous-titrage ST' 501 ... 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 même les petits macarons lavurés aussi un régal juste que voilà j'ai pas filmé autant que je voulais puisque du coup j'ai eu des problèmes de batterie hier après-midi donc il y a des choses que j'ai pas pu filmer parce que même si on est allé boire un café, enfin un café, on a pris un coca on va dire au café du Trocadéro pour pouvoir recharger mon portable, en fait je l'ai pas rechargé énormément et comme je m'en servais comme GPS piéton du coup ça me consommait énormément de batterie donc je ne voulais pas le vider donc j'ai arrêté de filmer en fait mais voilà je vous ai montré ce que j'avais et puis là ce matin du coup voilà on a pris notre petit déj' on est parti à Berset pour aller prendre le bus ensuite de Angers on a repris un train jusqu'à Chemillet, Eric est venu nous chercher on est rentré et puis la soirée se termine, là tout le monde a pris sa douche moi j'ai fait un petit jeu avec Kome et Elsa pendant que les deux petits prenaient leur douche et puis ben là on va manger en fait je m'apprêtais il est 7h moins 20 enfin 18h42 exactement donc je vais préparer le repas pour qu'on puisse manger tôt et comme ça on pourra aussi se coucher tôt et ça sera pas plus mal moi je suis enrhumée du coup le mauvais temps du week-end a fait que là je dois dire que j'ai un peu le nez qui coule quand même mais enfin qui coule et qui est bouché je me suis entendue ronfler cette nuit non mais horrible donc ça m'a réveillée aussi et du coup ben ouais j'ai apprécié un peu la crève avec le temps qu'il faisait tout le temps qu'on a passé dehors dans le froid mais bon je me dis c'est pas grave c'est un mal pour un bien du coup Adam ben il est ravi de son week-end il est prêt à aller vivre à Paris c'est ce qu'il m'a dit il était hyper à l'aise dans les transports et tout franchement je suis agréablement surprise du coup maintenant tout le monde veut y aller donc on ira en février avec Marceau on ira en avril avec Com et puis ben j'y retournerai moi en juin pour moi et puis en août pour Elsa donc on va essayer de se faire ça voilà là pour le coup ça va donner tous les deux mois puisque moi je vais y retourner en juin parce que j'ai aussi envie d'y aller pour mon intérêt personnel parce que bon mine de rien c'était quand même un marathon ce week-end faut pas se mentir donc moi je vais y aller aussi pour moi pour pouvoir voir mes copines qu'on se fasse un truc tranquille resto petit verre en terrasse l'après-midi balade mat shopping enfin voilà des trucs de filles et d'adultes donc on va voir ça du coup ben là ça va être la fin de ce vlog vous vous en doutez je le montrerai donc demain matin je vais essayer de faire ça demain matin surtout que là le montage va être un peu compliqué avec toutes les vidéos que j'ai faites j'essaye de vous faire le vlog le plus agréable possible j'en ouvrirai un autre demain matin et puis voilà demain ça sera journée ménage pour le coup et voilà retour au quotidien retour à la réalité et il faut que je vous tourne aussi une vidéo sur notre projet de déménagement parce que parce que il y a encore des changements mais c'est des changements bons enfin des bons changements pour parler français donc je vais vous expliquer tout ça et voilà donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao